ça y est c'est le mois de juillet joyeux mois des fiertés du handicap comment vous ne saviez pas qu'il y avait un mois pour cela faut dire qu'on n'entend pas beaucoup parler de disability pride month autant que la lgbt pride month et vu la représentation qu'elle a le handicap dans nos sociétés c'est fortement dommage d'autant que c'est le mois des fiertés que ce mois des fiertés existe depuis 1990 pas aussi vieux que la pride lgbt c'est vrai mais quand même du coup à quoi sert ce mois des fiertés à mettre à l'honneur le fait que chaque personne est unique que la nature est belle et diversifiée et qu'il n'y a pas d'être humain inférieur ou moins méritant en termes de droits humains et certainement pas à cause d'un handicap le handicap est un mot qui fait peur et qui est souvent ignoré pourtant 10% de la population mondiale est handicapé d'une manière ou d'une autre malheureusement le handicap reste encore très fortement marginalisé et discriminer laissant la grande majorité des personnes concernées dans des situations précaires pour les personnes qui ne me connaissent pas bonjour je m'appelle cori je suis handicapé à l'âge de 3 ans j'ai été diagnostiqué d'une scoliose importante qui a nécessité le port d'un corset orthopédique pendant plus de dix ans avant d'être finalement opéré par la suite on m'a diagnostiqué un syndrome d'ellert dans l'os qui constitue une multitude de symptômes invalidants comme la fatigue et la douleur chronique mais aussi une hyper mobilité des troubles proprioceptifs qui entraînent des blessures fréquentes des neuro atypies des hypersensibilités et je peux continuer la liste pendant au moins dix minutes si vous voulez en savoir plus sur le syndrome d'ellert dans l'os je vous renvoie à la place sur le sujet du coup quel est mon rapport au handicap alors quand j'étais enfant malgré la conscience de ma différence je n'avais pas conscience d'être handicapé pour moi ce mot était même une insulte que les enfants utilisaient à l'école sans comprendre de quoi ils retournaient et j'ai un souvenir vivide d'avoir piqué une crise contre ma mère au supermarché un jour à cause d'une personne houspillant sur le fait que ma soeur et moi prenions trop de temps et de place en rangeant les courses et ma mère m'a défendu en disant que j'étais handicapé et que ma soeur ne faisait que m'aider ma soeur est également handicapé mais ça aussi je l'ai compris tardivement pourtant ces différences étaient visibles et les mots étaient là pour expliquer ces difficultés troubles de la tension troubles dys, retard mental mais je ne me souviens pas avoir entendu dans notre enfance le mot handicap pour nous qualifier alors même que nous étions enregistrés toutes les deux depuis notre plus jeune âge auprès de l'assurance invalidité après mon opération et lorsque les douleurs ont commencé à devenir chronique et à vraiment m'invalider j'ai commencé à m'intéresser à me renseigner plus sur le handicap sans pour autant utiliser le terme pour moi même pour moi il s'agissait plus de trouver des trucs et astuces de personnes se définissant comme handicapé pour m'aider au quotidien en tant que personne valide ne cherchez pas à faire sens en dehors d'un validisme intériorisé il n'y en a pas ce n'est lorsque ce n'est que lorsque ma santé a tellement décliné que j'étais incapable de travailler même à un petit pourcentage que j'ai réalisé à quel point le monde était validiste et laissait les handicapés de côté lorsque marcher était devenu tellement difficile que lever la jambe suffisamment haut pour monter dans le train était une horreur là j'ai commencé à réaliser que ma ville n'était pas accessible à analyser les trottoirs trop fins et trop haut pour qu'une personne en chaise roulance puisse les emprunter sans danger les coups fréquents que je me prenais dans les trains trop bondés l'impossibilité de s'asseoir parce que des personnes étendait leurs pieds sur le siège d'en face avec la musique à fond sans s'inquiéter du reste du monde sortir dans ce monde hostile a fini par devenir si anxiogène que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et c'est pour cette raison que mon incapacité à utiliser à utiliser les transports publics que j'ai pu avoir transport handicap à ce moment là j'ai commencé à me considérer comme handi en 2016 je suis partie en vacances à malaga et c'est le voyage le plus marquant de ma vie en dehors de l'hôpital sur toute ma vie et j'avais probablement croisé cinq personnes en fauteuil roulant au maximum à malaga je n'ai jamais vu autant d'handicapés des chaises roulantes toutes les dix minutes comme si tous les handicapés du monde s'étaient donné rendez vous dans cette ville pendant mes vacances tous les restaurants et magasins on se rendait où on se rendait était accessible aux fauteuils roulants et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que l'inclusion était vraiment un choix politique les routes à malaga n'étaient pas aussi lisses et plates que celles de la suisse mais en termes d'accessibilité c'était bien meilleur dans ma tête la suisse était championne de l'inclusion pour le handicap j'avais travaillé pendant quatre ans dans le milieu du handicap comme apprenti et l'accent était vraiment mis sur l'inclusion des enfants et des adultes handicapés que ce soit dans que ce soit à l'école ou dans le monde du travail dans les faits maintenant je sais que ce n'est pas si rose les lieux sont peu accessibles les gens ne veulent pas engager des personnes handicapées et elles se retrouvent à travailler pour trois fois rien juste pour avoir une occupation les aides sont souvent pas proposés laissant tout le travail à la charge de la famille quand la personne handicapée ne peut pas s'occuper d'elle-même et je ne parle même pas du climat toxique que cela peut générer la maltraitance l'impossibilité de se mettre en couple si la personne possède une rente et veut garder un minimum d'autonomie financière il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est désastreux depuis quelques années j'ai remarqué que ma ville a fait des progrès en termes d'inclusion notamment avec des trottoirs plus large dans mon quartier mais tout est si long et souvent les adaptations sont faites par des valides qui veulent peut-être bien faire mais qui n'ont aucune logique mettre une rente d'accessibilité après une marche une porte mécanique qui s'ouvre dans le sens contraire la petite passerelle pour les trains et les bus qui ne sont pas alignés au trottoir beaucoup de choses sont à revoir aujourd'hui j'ai trouvé dans la communauté des personnes handicapées bien plus d'aides de conseils et de soutien que parmi les valides j'essaie aussi d'être un bon allié et pour les personnes ayant des handicaps différents des miens même si je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire et lorsque j'aperçois dans mes pensées un soupçon de validisme intériorisé je fais très vite le nécessaire pour m'en débarrasser aujourd'hui je suis fier d'être rendu c'est pas parce que j'aurais voulu ou choisi pour ma vie mais c'est ce que je suis et je n'ai pas en avoir honte j'embrasse mon identité complètement et même si des fois ça m'embête on va pas se mentir je me rappelle que 95 % du problème c'est pas mon handicap c'est la société validiste qui manque d'égalité et d'équité j'ai une pensée pour toutes les personnes handicapées qui ont perdu la vie par négligence suicide ou le génisme pour les personnes handicapées de suisse je ne suis pas maître en la matière bien sûr mais si vous avez des questions sur vers qui vous tournez par exemple pour avoir accès à transport handicap ou à d'autres services n'hésitez pas à la poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre et peut-être que d'autres personnes pourront aussi vous donner des conseils sur le sujet prenez soin de vous et à bientôt bye